Allô Youtube, my god! Ça fait une éternité que j'ai pas filmé. Je sais pas, je sais plus en fait comment faire des intros, mais allô! La dernière fois que j'ai filmé, ça date de la mi-mars et on est à la fin mai. Fait que ça fait comme deux mois et demi que j'ai pas filmé. Dans le fond, aujourd'hui, je me suis dit que justement, puisque ça fait un petit bout que je vous ai pas parlé, ben, que je pourrais faire un genre de « get ready with me » en vous expliquant des petites nouvelles de moi en ce moment pis en même temps, je vais vous parler des produits que j'utilise et tout ça. Donc, on va commencer! Si je regarde souvent là, c'est parce que mon miroir est là, fait que c'est ça. Je vais m'attacher les cheveux avec un petit bricochou. J'ai un petit cas de promo en barre d'infos si jamais ça pourrait vous intéresser. On va avoir de là-dedans pour l'instant. Avant de commencer de parler, je vais mettre ma base. Je suis plus capable de parler, voyons, c'est bien rough. Donc, c'est un spray préparateur de chez Urban Decay. C'est le B6 Vitamin Infused Complexion Prep Spray. Ça dit que c'est pour éliminer la rougeur, les pores et pour absorber les huiles. En attendant que ça sèche, je vais vous parler un petit peu. Fait que moi, dans le fond, la raison pourquoi ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas publié de vidéos sur YouTube, c'est que premièrement, mon mois d'avril a été assez intense. Parce qu'en fait, si je me trompe pas, la dernière vidéo que j'ai publiée sur cette chaîne, c'était à la fin avril, mais je l'ai filmée comme mi-mars. Parce qu'en fait, pendant tout le mois d'avril, c'était comme la fin de session. Puis en plus, j'étais en grève pendant deux semaines. Fait que mettons que ça a été une fin de session assez complexe. Je vais prendre mon fond de teint qui est le Born This Way de chez Too Faced dans la teinte Snow. Comme je vous dis, dans le fond, j'ai eu une très grosse fin de session due à la grève. Même si elle a seulement duré deux semaines, ça a quand même, on va dire, augmenté la charge de travail que j'avais à faire en fin de session. Malgré le fait qu'on ait été très chargés, ça s'est super bien passé. Honnêtement, je suis vraiment fière des résultats que j'ai eus. Une moyenne générale de 91%. On gère la scolarité. C'est une des premières fois que je suis dans un programme à l'école et que je vois comme... Je ne suis pas crédible à parler avec ma tâche de fond de teint dans le front. Mais c'est comme une des premières fois que je vois, on va dire, une perspective d'avenir à l'école. Parce qu'avant, j'étudiais, mais je ne voyais pas tant de... Comment je pourrais dire? De potentiel de travail. On dirait que je n'étais pas dans un domaine d'école où je me disais, ah oui, ça, je veux faire ça comme job plus tard. Mais là, encore une fois, je n'ai pas de nom clair de ce que je veux faire comme métier. Mais je sais que ça va clairement être dans quelque chose là-dedans. Fait que ça, je suis bien contente. Bon, fait que là, mon fond de teint est mis. Là, ensuite, je vais prendre mon cache-cherne qui est le concealer de... Le... Le shape date de Tarte dans la teinte Fair Beige. Puis en passant à ce maquillage-là, c'est vraiment pas un maquillage que je me fais à tous les jours. Je dis que c'est mon maquillage du moment, là. Mais je dirais que ça, c'est plus mon maquillage quand je veux être extra. Bon, j'ai dit que bien... Eh, c'est si bon que je suis blanche. Parce que c'est... Ça a dû vous faire peur. Ensuite, je prends la poudre matifiante de chez Laura Mercier. Puis ça, en plus, c'est le petit format, là. Puis honnêtement, je sens que je vais en avoir pour très longtemps. Fait que c'est quand même le fun. Puis je comprends vraiment le hype autour. Sinon, qu'est-ce qui se passe donc dans ma vie? Bien, toujours célibataire. Rien à signaler à ce niveau-là. Fait que non, j'ai pas de boyfriend tag en vue. En fait, c'est vraiment cool parce que cet été, je prépare... Bien, j'aimerais ça, en fait, préparer avec une de mes amies un projet. Parce que dans le fond, moi, ça fait très longtemps que j'aimerais ça faire de la radio. Ou comme plus podcast, puis tout ça. Puis peut-être que cet été, je vais préparer de quoi avec une de mes amies. Donc, si jamais ça se concrétise, vous risquez d'en entendre parler. Sinon, je vais te dire de vous montrer qu'est-ce que j'applique pour mon bronzer, blush et highlight. Parce que c'est de la même palette, mais c'est la Master Contour de chez Maybelline. Puis je pense que c'est la palette la plus pâle. Fait que je vais faire bronzer, blush et highlight. Dans le fond, sinon, qu'est-ce qui se passe d'autre dans ma vie? Bien, le week-end passé, je suis allée à New York. Si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, honnêtement, Instagram, c'est vraiment la plateforme sur laquelle je suis le plus active. Fait que si jamais vous voulez me suivre sur Instagram, je vous demande quand même assez régulièrement des questions comme par rapport à ma chaîne YouTube, genre ce que vous voulez voir comme contenu et tout ça. Donc, si jamais vous voulez peut-être avoir un peu plus, on va dire, des behind the scene ou que vous voulez avoir un peu plus de contenu de moi, bien, vous pouvez aller suivre sur mon Instagram qui est en barre d'infos. Je sais que je voulais vous parler de quelque chose, mais j'ai oublié. Ah oui! Bien, c'est ça, dans le fond, comme, genre, je suis allée à New York le week-end passé, c'est ça que je suis en train de vous dire. Je n'ai pas vlogué ou fait genre de travel diary parce qu'honnêtement, je ne le filais juste pas. Donc, c'est ça, mais je retourne en voyage dans un mois, un mois et demi. Bien, d'ailleurs, je retourne à New York avec des amis. Donc, vous allez probablement voir des petits vlogs ici et là. C'est vraiment le fun, en fait, parce que, bien, vous allez voir, parce que dans ma prochaine vidéo, puis, spoilers, c'est ce que j'ai eu pour ma fête. Vous allez voir qu'en fait, j'ai reçu un outil qui va vraiment step up ma, on va dire, ma vlogging game. Parce que, honnêtement, je pensais à ça, puis j'aime vraiment ça, les vidéos où je vais vous parler comme ça. Mais, je me rends compte que je m'ennuie quand même de vloguer. Puis, c'est sûr que je ne veux pas vous vloguer comme tout le temps, parce que, bien, mon contenu, au final, serait plate et répétitif. Mais, si vous seriez vraiment down d'avoir plus de, comme plus de vlog, bien, dites-moi ça en commentaire, parce que je compte vraiment faire ça. Donc, je pense que ça, ça va être bien, bien fun. Hé, mais sérieux, le bronzer est vraiment beau. Genre, je pense que je vais me bronzer plus souvent. C'est vraiment rare que je me bronze, en fait. On dirait que j'ai mis du highlight, mais non, c'est ma sueur, parce que je reviens du gym. Donc, là, je vais aller dans le blush. Puis, petite update, sinon, côté végétarisme, ça va toujours bien. Je maintiens toujours un, on va dire, un rythme de vie où est-ce que, honnêtement, je mange encore du poisson, je mange encore des oeufs. Honnêtement, je ne pense pas arrêter le poisson pour l'instant. Fait que je vais rester, puis c'est tarienne et ovotarienne, c'est-tu ça? C'est vrai, genre, quelqu'un qui mange des oeufs verts. Je ne t'ai vraiment pas à jour dans les, dans les, genre, dans les termes. C'était bien malaisant, ça, c'est physique. L'école, ça va super bien. Ma vie, en général, aussi, ça va vraiment bien. Comme là, je vous dirais que mon mois de mai a été assez intense. Ben, il n'est pas fini encore, là. Mais, pour moi, les mois de mai, c'est toujours les mois les plus intenses parce que, ben, je commence le mois avec ma fête. Puis, sinon, ben, tu sais, je ne veux pas le mois de mai. On va dire que c'est le premier mois que j'ai eu de congé. Fait que, tu sais, il y a ma fête, il y a mon retour au travail, que, dépendamment des semaines, je peux faire quasiment du temps plein. Il y a ça aussi, hein, que je ne veux pas, c'est une des raisons aussi pourquoi je n'ai pas vraiment eu le temps de vous filmer des vidéos. Mais, je veux vraiment recommencer à faire des vidéos. Après ça, je vais utiliser le Brow Stylish Plumper de chez L'Oréal. Je ne mets pas vraiment genre de pommade ou de crayon parce que, dans le passé, Marpière essayait de faire des trucs avec ses sourcils inexistants avec des crayons. Puis, on dirait que, depuis ce temps-là, les crayons, ça m'a traumatisée. Fait que je fais juste prendre un petit gel translucide. Puis, je... I'm working those brows. Puis, je les trouve vraiment beaux, en fait. Oui, je suis bien pas organisée. By the way, j'étais encore en outfit de gym parce que j'étais vraiment... J'étais vraiment paresseuse pour m'échanger. Puis, c'est parce que j'avais vraiment hâte de filmer aussi. C'est vraiment pas compliqué, en fait, ce que je mets sur mes yeux. Je reprends le petit bronzer de la palette Master Contour. Puis, j'en applique sur ma paupière mobile. Honnêtement, je fais rien de trop compliqué pour mes yeux. Parce que je trouve qu'une petite teinte bronzée comme ça, ça vient juste comme réchauffer ton regard. Moi, pour vrai, j'aime vraiment ça. Fun fact, là, spoilé-moi pas, là, mais je viens de commencer Game of Thrones. Je suis rendue à l'épisode 8 de la saison 3. C'est vraiment bon. Genre, au départ, ça m'a vraiment poignée du temps. Genre, ça m'a vraiment pris du temps, je veux dire, avant de, comme, embarquer dans la série. Mais honnêtement, là, c'est vraiment bon. Bon, là, on va vivre un moment ensemble parce que j'avais plus de mascara. Donc, je suis retournée à mon bon vieux, basic, I love extreme de chez Essence. Puis, c'est vraiment le fun parce que Essence ne teste pas sur les animaux. Donc, on va vivre, tu sais, quand tu ouvres un mascara, genre, pour la première fois. Puis, c'est genre satisfaisant. Ça va-tu faire le petit bruit? Et, c'est marge, là. Oh! Sinon, je refais un autre voyage à la fin du mois de juillet. Bien, ça, c'est plus un voyage, comme, familial. Puis, sinon, mon été, honnêtement, ça va pas mal être. Genre, petit voyage ici et là. Travailler, puis voir des amis. Parce que, comme l'année passée, honnêtement, j'ai l'impression que j'étais tout le temps partie. Puis, ok, genre, je pense que je vais vous faire une vidéo là-dessus, là. Mais, jeudi passé, j'ai eu ma rencontre des anciens au collège. Comme, parce que ça fait 5 ans que j'ai fini le secondaire cette année. Puis, dans le fond, j'ai vraiment eu, comme, un... Je sais pas comment vous dire, mais j'avais beaucoup, comme, de connaissances. Là, je pense qu'on est tous un peu de même. Tu sais, t'as tes amis, comme, un peu plus proches, puis t'as, genre, tes connaissances. Bien, une personne sur 10, que moi, je considère, dans mes connaissances, une personne... J'utilise une personne sur 10. Je veux dire, une personne sur 2. Me disait, genre, ah, Marc-Pierre, toi, de toute façon, genre, on... C'est comme si, il était, genre, ah, ben, on a pas besoin d'avoir de tes nouvelles, parce que, comme, on voit déjà tout sur Instagram. Puis, ça m'a tellement fait remettre en question, ben, les affaires. Je pense que je vais vous faire une vidéo là-dessus, en fait. Finalement, pour terminer ce look, je vais prendre un... Je sais même pas c'est quoi, en fait. C'est un petit gloss comme ça, de chez Maybelline, puis c'est dans la teinte Caramel Infuse. J'aime vraiment ces produits-là, en fait, parce que c'est vraiment hyper facile à arquer. Wow! Le make-up est good! Le make-up est bien beau aujourd'hui, comme, allô! Et voilà, c'était mon Get Ready With Me chit-chat vraiment très désordonné. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, mettez un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne, et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!